Vous avez devant vous un homme heureux, un homme qui a attendu depuis 1984 que la Guadeloupe s'en choisit. Même en France, c'est rare de trouver d'aussi bonnes pistes, et là le fait qu'il y ait des conditions comme ça ici en Guadeloupe, c'est encore un plus, donc on ne pouvait pas espérer mieux pour un stage de préparation complète. La région Guadeloupe a mis en place un outil très opérationnel, de très haut niveau technologique. Cela veut dire tout simplement que nous sommes au taquet du sport, au taquet du crêpe, c'est pour que cet outil devienne vraiment l'outil de performance qu'on attend. En tant qu'ancien sportif, je me réjouis toujours d'avoir des installations avec, je dirais, le nec le plus ultra, notamment au niveau de cette piste qui sera la première piste connectée de la Caraïbe, avec vraiment un matériel adéquat pour qu'on puisse non seulement s'entraîner dans de bonnes conditions, mais recevoir aussi des équipes internationales. On est très satisfaits, il faut féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur le montage de ce dossier. Et là aujourd'hui, le crêpe, c'est clairement sur la carte des centres d'accès à la haute performance, aussi bien pour les équipes nationales que pour les délégations caribéennes qui pourraient venir s'entraîner ici pour préparer les Jeux de 2024. On a en quelque sorte inauguré la piste, j'ai compris qu'elle avait ouvert vraiment les derniers jours, juste avant qu'on arrive, donc on a vraiment testé un peu les lieux, moi j'adore. Elle a vraiment été faite pour être associée au crêpe, s'associée à l'entraînement, et elle remplit vraiment bien son rôle. Ici, on se fera sur du revêtement qui est assez mou, assez confortable, assez moelleux, où on va pouvoir vraiment travailler énormément. C'est justement les bienfaits des nouvelles pistes aujourd'hui, elles ont une certaine texture qui permettent justement d'être à la fois rapide, mais à la fois aussi confortable, et je pense que ça va emmener pas mal de personnes à venir faire des stages ici. Avec la salle de musculation, on a quand même des infrastructures qui peuvent accueillir des stages nationaux de grosses envergures. Ça nous place quand même dans des conditions de travail exceptionnelles, donc oui, c'est un super outil que vous avez là. Il est clair que je suis déjà en train de penser à revenir soit avec mes athlètes, soit peut-être avec toute la FED au mois d'avril. Donc on va tenter d'essayer ce beau produit et faire connaître la Guadeloupe dans la carrière et dans le monde. On est resté tellement longtemps au Crêpe, sans une piste performante, que les athlètes, je pense qu'ils sont hyper motivés, les entraîneurs sont hyper motivés. C'est vrai que pour la première fois que je viens en Guadeloupe, les installations, elles sont top, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada